Bonjour chers téléspectateurs de Givox TV, voici les informations de ce mardi 11 février 2020. Au cœur de la mafia du Yolof Band, peut-on ainsi lire à la une du quotidien l'observateur avec au menu des révélations sur l'enquête de la gendarmerie ouverte au sujet de cette affaire de trafic de visa. Selon l'observateur, cinq personnes impliquées dans cette affaire ont été déférées lundi par la section de recherche de la gendarmerie. Didiak Diouf, manager de Viviane Chidit, Mama Dombay, Alias Petit, Abdoulaye Diouf Kébé, Henri de Batiche et Khali Soumare sont accusés des infractions d'associations de malfaiteurs, trafic de migrants et faux et usage de faux. Ils eusent de fausses manifestations avec des cachets de l'orchestre de Viviane Chidit pour faire voyager des candidats à l'immigration indique l'observateur selon lequel le quotidien la chanteuse Viviane Chidit se trouverait dans le collimateur des enquêteurs. Le parquet ne veut pas s'arrêter à sanctionner des lampions et l'option d'ouvrir une information judiciaire recoupe la crainte que des commanditaires et autres complices sont encore tapis dans l'ombre. Le quotidien s'intéresse à une affaire de drogue ayant viré au drama fatigue où un jeune conducteur de mototaxi âgé de 26 ans a trouvé la mort dans une bavure policière. Accusant les policiers d'avoir provoqué la mort de la victime, la famille exige que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire qui a mis hier la capitale Lucine sans dessous dessous. Violentes manifestations de Jack Cartaman à fatigue affichent à ce sujet Vox Populi. Au sujet du coronavirus justement comme sur d'autres liés par exemple à la gestion des affaires publiques, l'AS donne la parole à la présidente du conseil économie sociale et environnementale, l'ancien premier ministre Aminata Touré. Nous avons encore des progrès à faire en matière de bonne gouvernance en allusion aux résultats des derniers rapports de la Cour des comptes. Le quotidien enquête souligne à sa une le calvaire des travailleurs du secteur des BTP au-delà des licenciements tout azimuts du OCDE. Consortium d'entreprises, une référence dans les travaux publics et le bâtiment. Le journal note que le mal-être gagne le secteur du BTP. Vox Populi révèle criminalité fournée. Un Algérien qui convoie 131 perroqués tombe à l'AIBD. Les oiseaux étaient dans deux petites valises embarquées en soude pour Algère. Achetez 10 000 francs CFA l'unité au Sénégal et sont revendus à 150 000 francs à l'étranger. Les échos annoncent Ousmane Diaye, un des initiateurs. Bientôt une pétition pour le départ de Cheikh Omar Han. Il est épinglé presque partout, mais curieusement, il est promu à un poste ministériel. Nous voulons des sanctions judiciaires et politiques. Alioulo, administrateur de l'Obou Mamdiar Abouso, dit ses vérités sur le gaz butane. Il faut arrêter la subvention et appliquer la vérité des prix. L'État doit beaucoup d'argent aux entreprises. Révélation, choc sur le quotidien Libération, le responsable de la cellule performance abusée des jeunes joueurs mineurs. Un monstre à l'AS Dakar Sacrique a été samedi Olivier Silva, ciblé les joueurs d'âge de 13 à 15 ans. Le témoignage glaçant des sept victimes déjà identifiées pendant plusieurs mois, il a satisfait ses fantasmes les plus tordus sur ces jeunes victimes qui avaient honte de le dénoncer. Élite disparue, nous rappelle Welfe Quotidia, le Sénégal en mal de reconnaissance. Mamadou Diachèche Anta Diop au rayon des oubliés. L'actualité sportive de ce jour, Sounoulambe, le CNG sort le sabre à 24 heures après l'incident. Niak Diarignou et Tiaro Mbolo suspendu un an. Autant pensionné de l'écurie ne va lutter jusqu'au 10 février 2021. Le reliquat de Niak Diarignou confisqué. Alion Seide suspendu six mois ferme. Alion Daou, préparateur de Niak, interdit d'enceinte à vie. Stade des Européens, meilleur buteur sénégalais. Bal le plus haut, Sadio Talonso. Sept sénégalais ont dépassé les 100 buts. Mamadou Diachèche 118 buts, termes le podium. Jules François Bocan, 2 blocs à 90 réalisations. Succession dans le championnat espagnol. Zidane dépassa Mourinho dans le soir du Real. Record exclusif. Lamine Sané parle de l'équipe nationale. J'ai envie de revenir. Je n'ai jamais dit que je me retire. Si le Sénégalais a besoin de moi, je viendrai. Chers téléspectateurs de Kivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.